et re bonjour vous voyez tout transpirant fait tellement chaud aujourd'hui et lourd il n'a pas plu et c'est agréable puis il ya le vent là qui est frais aussi quand même donc là c'est que j'ai marché donc je vous ai fait une petite vidéo pour l'information de mon ami moine qui a fait une statue qui fait une statue c'est un kataï comme on dit en thaïlandais c'est un lapin donc le live de maintenant voilà on en vient avant que tous les moines arrivent parce qu'ils vont arriver tous ici avec moi dès qu'ils me voyent mais c'est pas grave donc ce soit un petit live tranquille tranquille et pas très long alors il ya beaucoup de gens et je réponds toujours aux gens et ça ça me plaît de répondre quand je sais bien entendu où j'essaie de faire le maximum de de réponses bonnes donc pourquoi les thaïlandaises sont blanches pourquoi elles se mettent tant de talc sur la figure et pourquoi elles veulent devenir blanche alors il ya beaucoup de gens qui me disaient au tout début les thaïlandaises et les thaïlandais pas que les femmes veulent devenir blanche parce qu'ils n'aiment pas la couleur bronzée alors moi j'en joue de ça ici puisque moi j'aime les gens bronzés donc chaque fois je leur dis et il ya beaucoup de filles qui me disent est ce que tu aimes la couleur que j'ai est ce que tu m'aimes bien alors je leur réponds tu es un peu trop blanche pour moi mais moi je préfère ceux qui sont bronzés et ceux qui sont bronzés c'est ceux qui travaillent dans les champs et c'est ceux qui se mettent pas de saloperies dans le sang et des saloperies qui sont dans dans le talc regardez ça va les cas tout le monde ça va les cas ça va les cas ça va les cas la bande-français voilà et que pour à c'est ma puy en contact tout quand tu en train peine si crau la la pune c'est marqué donc on revient à notre sujet les filles thaïlandaises surtout les jeunes filles qui qu'ils ont à peu près moi je le vois avec ma fille parce que la ma fille a bientôt 16 ans et c'est vrai que à la tendance à se mettre du blanc et moi je suis derrière elle et je lui dis arrête d'être blanche parce que tu es blanche comme une morte donc je parle bien sûr en thaïlandais mais elle comprend même le français sur certains mots donc oui ils veulent devenir blanche 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 parce que ils disent que c'est beau et ici en thaïlande ce qu'il ya c'est qu'il faut du moins eux c'est tout le contraire d'un occidentaux d'un européen pas vrai quoi t'as eu mais quoi t'as eu mais quoi t'as eu mais quoi t'as eu mais quoi t'as eu ils aiment être blanche parce que ils veulent être différente c'est tout donc il faut faire attention il faut être c'est quand même dangereux et ça je m'adresse aux nouveaux qui vont en thaïlande qui tombe amoureuse amoureux d'un d'une femme thaï et c'est vrai que faire attention parce que alors a peut-être tendance à vouloir devenir un peu blanche donc elle va prendre des cachets elle va prendre des crèmes elle va prendre des savons elle va prendre du talc pour que sa peau devienne blanche et pigmentée blanc donc ils vont se acheter des fameux savons ils sont comme ça ils sont orange la plupart et ils vont se laver chaque fois avec ce savon là je pense que c'est de l'acide ou je sais pas ce que c'est c'est vrai que ça fait ça fait donc aussi en plus de tout ça qu'est ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont rester chez eux ou alors ils vont prendre une ombrelle quand ils sortiront où ils vont s'habiller avec la capuche avec le bonnet avec le le t-shirt qui retourne et qui mette que ici c'est pour empêcher que de bronzer donc après le tri le tri le tricot jusqu'au jusqu'au poignet pantalon donc la totale pour rester blanche donc moi c'est vrai que j'aime pas je n'aime pas ça je leur dis après je m'amuse je leur dis non mais tu es quand même un joli même en blanc mais tu serais plus joli bronzé mais je leur dis que justement nous les on va dire les français qui qui vont en vacances et on aime bien être marron nous on dit ici noir pour dire bronzé bronzé alors moi nos problèmes je veux être bronzé je veux pas être blanc il ya que dessous mon sort que je suis blanc voilà et ça aussi j'en joue et ça je vous le dirai pas il ya que ceux qui viendront à la maison je vous raconterai pas mal de choses sur les anecdotes d'héry thaïlande avec la peau blanche et marron il y en a qui vont rigoler parce que ils connaissent donc voilà c'est très dommage pour pour certaines jeunes que je vois 15 ans 16 ans 17 ans qui qui prennent des produits à 300 baht 400 baht quand même cher quand même et il y en a deux partout tout le monde en vend parce qu'ils savent que les filles thaïlandaises veulent devenir blanche même moi ma femme il ya il ya eu un jour elle est arrivée avec de la crème donc elle est arrivée avec une crème qu'elle avait acheté sur internet ou je sais pas où qu'elle a reçu et elle en a mis sur ses joues et là elle avait toutes les joues brûlées et moi je rigolais je rigolais et tant pis pour elle donc ça fait mal parce que je pense que c'est à je sais pas si c'est de l'acide mais il y aura des produits vraiment qui qui rongent et c'est pour ça que vous voyez des jeunes filles en thaïlande qui ont souvent des boutons donc ils ont souvent des boutons parce qu'ils prennent des cachets et ils prennent des produits comme ça des crèmes et des savons et il ya il ya il ya autre chose aussi ceux qui n'ont pas trop d'argent mais bon ils se protègent avec des habits mais sinon qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se mettre du talc alors qu'est ce qu'ils font parce que peut-être il ya l'orange je sais pas facebook nous vous cassez les bonbons laissez nous travailler voilà donc les femmes prennent des crèmes petites crèmes non pas pour devenir blanche mais vous allez voir vont mettre de la crème comme du fond de teint un peu gras et de là ils vont prendre du talc et vont s'en mettre dessus donc automatiquement le talc avec le gras ça va rester sur la peau et quand ils vont sortir ils vont être blanche et tous les thaïlandais les hommes thaïlandais vont regarder et ils vont tomber amoureux d'une femme blanche mais bon le soir c'est plus une femme blanche que vous avez c'est une normale donc c'est de la connerie ouais et en plus où je vous dis franchement c'est pas très bon surtout avec la chaleur et tout car crème talc vous sortez dehors il fait chaud fait moite même que il transpire pas parce que c'est vrai ne transpire pas mais il ya quand même cette chaleur et c'est vrai que j'ai vu souvent ici ça a coulé comme un maquillage qui coule donc franchement c'est pas trop bon c'est pas trop bon c'est pas trop bon il vaut mieux une personne qui qui travaille par exemple à l'hôpital ou dans des magasins où ils ne sortent pas et leur travail c'est d'être dans un magasin eux ils arrivent à avoir même quand même une teinte qui blanchit ça c'est vrai ils blanchissent comme nous quand on va pas à la plage on perd le bronzage eux aussi ils perdent le bronzage ça c'est certain mais de voir ces jeunes filles gaspiller de l'argent se faire souvent du mal parce que des fois les cachets ça les empoisonne franchement j'ai eu une personne qui est venue qui était avec un français qui est venu à mes bengalos et c'est une thaïlandaise et lui on se connaissait sur facebook dont on se parlait beaucoup un soir il vient me voir il était à peu près 19h et il me dit eric tu peux pas venir voir ma copine parce que il ya plein de boutons qui sait qui s'est mis sur sa figure et je sais pas qu'est ce que c'est alors moi je suis au courant de tout bien entendu de ces choses là en fait ce qu'elle lui avait dit elle lui avait dit eh bien c'est après la douche à mon avis dans l'eau il doit avoir quelque chose qui est pas bien et ça me faisait pousser la les boutons alors lui est venu me voir bien sûr mais m'a pas dit ça parce qu'il savait pas trop et en plus il savait pas parler thaïlandais donc il essayait de parler anglais et le truc c'est que quand je suis allé la voir je lui ai demandé combien de cachets elle avait pris en thaïlandais il a rien repris elle m'a dit au lieu d'en prendre un j'en ai pris trois trois tous les quatre heures donc ça fait deux fois et demi la dose qu'il fallait voilà donc et c'est pour ça qu'elle a eu tant de boutons de partout mais c'est vrai elle enlevait de partout donc j'ai demandé je lui ai dit je lui ai dit viens je t'emmène au docteur et on va voir ce que tu as elle n'a pas voulu donc après j'ai vu j'ai vu mon collègue j'ai dit écoute ta copine elle prend des cachets pour devenir blanche et je sais pas qu'est ce qu'elle t'a dit mais c'est un rapport à ça qu'elle a ses boutons donc elle va arrêter de prendre des cachets et ça va ça va partir voilà et c'est là où il m'a dit non mais lui elle m'a dit que c'était après la douche qu'elle a eu les trucs c'est pour ça que je suis venu te voir mais c'est vrai je la vois prendre des cachets c'est des cachets qu'elle a dans son sac voilà donc voilà un petit peu donc il faut il faut faire quand même vraiment attention et de toute façon la question c'était pourquoi il devient blanche pourquoi il veut l'être blanche c'est question de beauté voilà c'est comme nous quand on est bien bronzés vers les femmes sont belles et les hommes quand ils sont bien bronzés aussi ils sont beaux et bien eux c'est le contraire au plus ils sont blancs au plus ils sont beaux ça rien à voir avec tout ce qui est religion rien à voir avec on va dire la peau blanche elle est supérieure non 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 quand je leur demande on me dit non 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 parce que c'est plus c'est beau voilà ils aiment la couleur blanche aussi question voiture et oui dans les voitures tout ça ils aiment le blanc donc voilà allez je vais vous laisser j'ai fini mon petit live je suis avec ma petite tribu ici vous entendez ils sont là voilà ils sont là je vais vous montrer aussi regardez comment je suis bien ici voilà je me régale franchement je me régale voilà donc je vais je vais partir avec le haut parce que je suis venu ici travailler un petit peu travailler un peu de méditation du temps que léo était avec les jeunes moines j'étais au temple moi je fais une demi heure de méditation et j'ai fait un petit travail avec la prêtresse qui est ici mes mains et on va partir et je vais aller dans un endroit peut-être s'il ya du monde je m'arrêterai pour faire un autre live pour montrer les dates oui on va les faire un peu les marchés mais les petits terrains où il y a pas mal de choses à voir voilà donc je vous fais de gros bisous à très bientôt sur les prochains live d'Eric Thaïlande si vous voulez et ça faites comme vous voulez partager la vidéo partager cette vidéo pour ceux qui ont envie d'écouter Eric Thaïlande avec l'accent comme ils me disent comme hier soir on m'a dit Eric on se regarde l'accent que tu as c'est super l'accent marseillais du sud et moi j'ai dit j'ai l'accent qui chante vous le voyez celui-là lui c'est un petit démon c'est un petit démon c'est pas mon fils mon fils il est là bas il est avec lui voilà et c'est des petits démons voilà donc voilà un petit peu je suis content que ça plaise je suis content que ça vous plaise bien entendu je te fais un gros bisous ma maman d'amour et je vous dis à très bientôt c'est tout peut-être dans quelques minutes ah 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 et oui allez avec Eric Thaïlande oh là 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 on se régale demande moi si je connais